Cette activité est organisée en vue de planifier des activités qui ont été déjà soulevées par les 8 communes partenaires de plan international Sénégal. C'est pour cela qu'on les a réunies ici avec les services techniques pour revoir ce qui a été planifié, est-ce que ça va en phase avec le plan stratégique de plan Saint-Louis. L'objectif de cette rencontre c'est qu'on a eu à faire la présentation des planifications des zones, c'est-à-dire des communes partenaires de plan international Sénégal. Maintenant on a invité aussi les services techniques pour qu'on puisse revoir si les activités qui ont été proposées par les communes pourraient se faire avec plan international Sénégal, mais aussi de voir quelles sont les propositions d'activités qu'on pourrait ajouter ou bien même enlever sur les propositions des communes. Les jeunes ont été bien privilégiés dans ces programmes, parce que vous voyez avec plan international Sénégal, dans les programmes on peut dire que les jeunes et les enfants sont devant, mais je peux dire même derrière tous les programmes. Donc tout ce qui se fait c'est pour les jeunes et par les jeunes. Par rapport aux objectifs de plan pour les cinq ans 2021-2025, on fait beaucoup focus sur les jeunes pour pouvoir les impliquer, je ne dirais même pas les impliquer, pour qu'ils soient des acteurs de changement. Parce que si on arrive à impliquer tous les jeunes pour qu'il y ait des changements, on peut dire que nous avons réussi tout ce que nous avons fait par rapport à ces cinq ans. C'est pour cela que nous, on se dit que nous voulons atteindre 3 millions de filles. Mais 3 millions de filles, cela veut dire qu'avec des garçons aussi. Donc au finish, d'ici 2025, on a touché 5 millions, dont 3 millions de filles. On a organisé deux ateliers, un atelier à Rons et un autre atelier au niveau de Gagnol. Pour quoi faire ? Pour au moins regrouper 5 communes au niveau de Gagnol et 3 communes au niveau de Rons pour pouvoir planifier. C'était un peu difficile, il faut le dire, parce qu'au niveau de Gagnol, il y avait au minimum 105 personnes. Vous voyez ? Essayer de travailler avec 105 personnes par rapport à des planifications, là aussi, on pouvait avoir des problèmes. Heureusement, la commune du Gagnol, ils sont tellement réceptifs, ils nous ont donné des salles qui nous ont permis au moins de mettre chaque commune dans une salle et où nous ont pu planifier toutes les activités que nous avons prévues pour la fin 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo !